Suite et fin du chapitre 3, avec la sixième partie, l'eau, lien entre le monde minéral et le monde vivant. Les premières observations de cellules ont permis l'élaboration de la théorie cellulaire. Les trois principes de la théorie cellulaire. Tout être vivant est constitué de cellules. Une cellule est l'unité de base d'un être vivant. Et toute cellule provient d'une cellule préexistante. La découverte de l'unité cellulaire est liée à l'invention du microscope. A partir du XVIIe siècle, de nombreuses observations permettent de donner une première définition de la notion de cellule. Il faudra attendre deux siècles plus tard, avec les travaux de Pasteur notamment, pour élaborer la notion de théorie cellulaire. Oui, Pasteur souhaita attester l'hypothèse de la génération spontanée. Son hypothèse était que les micro-organismes ne naissaient pas spontanément dans un liquide, mais se développaient à partir de micro-organismes préexistants dans l'air. Il a réalisé de nombreuses expériences, avec des flacons ouverts, fermés, chauffés, des flacons en colle de signe, afin de mettre en évidence que s'il n'y a pas de micro-organismes au départ dans le liquide, et que ce liquide est isolé de l'air, il n'y a pas de contamination de ce liquide. Cette théorie a été confirmée par des observations de division cellulaire ensuite. En deux, les progrès techniques ont permis d'explorer l'intérieur des cellules. Ainsi, le développement de microscopes de plus en plus performants a permis d'explorer en détail la cellule et son fonctionnement, avec notamment le développement du microscope électronique qui a permis de visualiser l'intérieur des cellules. Si on part du plus grand niveau d'organisation du vivant, à droite, l'écosystème est constitué d'organismes qui sont eux-mêmes constitués d'organes, constitués de tissus, de cellules. On trouve des organites au sein des cellules. Les organites sont constitués de molécules qui elles-mêmes sont constituées d'atomes. En trois, la cellule échange de l'eau avec son environnement. Toutes les cellules sont délimitées par une membrane plastique. Celle-ci représente une barrière qui n'est pas complètement interméable. Ainsi, des molécules de petite taille peuvent tout de même la traverser, notamment du dioxygène ou du CO2. Ou bien, pour certaines molécules, c'est le cas de l'eau passée grâce à des protéines canales à travers la membrane. La cellule échange donc en permanence de la matière et de l'énergie avec son environnement. En fonction du milieu dans lequel elle se trouve, l'eau peut circuler à travers la membrane du milieu le plus divé vers le milieu le moins divé. Cela explique la plasmonite ou la turgescence chez les végétaux. En quatre, sel minéraux et cristaux dans le vivant. L'eau absorbée par les organismes contient notamment des sels minéraux. Ceux-ci peuvent s'associer et former des cristaux qui pourront avoir des rôles très variés et protections résistantes. Plus de 75% des plantes à fleurs présentent dans une partie de leurs cellules des minéralisations formées d'oxalates de calcium notamment. Ces cristaux agissent comme une protection vis-à-vis des herbivores car elles sont toxiques. Les cristaux sont responsables des propriétés mécaniques des coquilles, des mollusques ou des os des vertébrés. Chez l'humain, les os sont constitués de cristaux d'hydroxyapatite qui constituent une réserve de phosphore et de calcium pour l'organisme. Mais chez certaines espèces, notamment le chat ou l'être humain, la formation de cristaux peut aussi poser des problèmes. L'oxalate de calcium peut se retrouver dans le sang et être concentré au niveau des reins où il forme des minéralisations appelées calculs rénaux. 36, les réserves d'eau douce. Si à l'heure du changement climatique, les sécheresses se font plus fréquentes, une des solutions qui pourraient être envisagées serait de dessaler l'eau de mer. En effet, les eaux salines recouvrent 75% de la planète et représentent 97% du volume des eaux. Actuellement, il existe deux principales solutions pour dessaler l'eau de mer. La distillation, qui consiste à faire évaporer l'eau contenant le sel grâce à la chaleur produite par une chaudière ou plus simplement le soleil. L'osmose inverse consiste à exercer une pression sur de l'eau salée afin que les molécules d'H2O traversent une membrane semi-perméable et pas le sel, permettant ainsi de récupérer de l'eau pure. de l'eau salée.